Qui, pour succéder à Henri Conan Bédier, à la tête du PDCI RDA ? Pour Herman Goua, vice-président de la jeunesse du Vieux Parti et membre du bureau politique, il faut un consensus pour le bonheur du parti. On n'a pas fermé un consensus, parce que pour nous, comme je l'ai dit tantôt, c'est de sauvegarder la cohésion au sein du PDCI RDA. Que ce soit le projet du RSE en chef, le ministre Vicarieux, le projet du maire honoré du plateau, le vice-président Noël Akossi-Bendjou, ou encore du ministre Tidiane Thiam, dans tous les cas, il faut que l'intérêt suprême du président RDA soit au cœur de la manœuvre. Un argument partagé par le politologue Florent Acielou. Pour lui, ce consensus peut faire éviter une implosion du parti à deux ans des élections présidentielles. Le PDCI est en train de traverser des moments difficiles. Nous espérons qu'après la disparition du président Henri Conant-Médier, le PDCI n'ira pas à son implosion. Nous pensons que le PDCI n'arrivera pas jusqu'à ce niveau, parce que pour nous, il y a des textes qui régissent le parti. Je pense que l'application rigoureuse des textes, bien entendu en recherchant le consensus, permettra au PDCI de sortir et grandir de cette situation. À quelques semaines du congrès extraordinaire, le président intérimaire du PDCI RDA, le professeur Philippe Kopp-Libouni-Kouassi, a aussi décidé de mettre en place un collège de conciliation et de recherche de consensus pour l'élection du président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada